Pour rappel je dois dire que cela fait nous avons raté deux tentatives d'organiser les élections. Ces élections ont été annulées à la demande du ministère, pour qu'il y a vraiment de ne se battre. Donc ça fait six mois que nous ferons, nous en tant que corps, derrière des élections. Il y a deux reprises, nous avons dit, le ministère nous a demandé de l'annuler, de reporter pour se concerter ce jeu. Il y a même eu une commission de concertation, j'ai tenu au niveau du ministère, entre l'autre, le ministère qui a travaillé pendant trois mois et au cours de ce travail, les textes dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces textes-là qui sont actuellement au niveau du ministère devaient faire l'objet d'une étude au cours de l'atelier pour adoption et validation. Et cet atelier, malheureusement, n'a jamais été tenu. Et au moment où nous devions organiser les résultats de 26, nous avons reçu la veille un décret alors que tout était prêt au niveau du ministère. Tout était prêt, le vote était prêt, les appels à la candidature ont été lancés deux mois avant les élections. Les candidats se sont présentés et devaient aller voter. On reçoit cette lettre qui nous dit, au fond, monsieur le président de l'ordre, veuillez vous mettre à la disposition d'une commission qui vient d'être créée par décret présidentiel et qui va organiser vos élections. Voilà le problème. Pour répondre à l'autre, l'ordre vote depuis 1973. L'ordre vote depuis 1973. Sept présidents se sont déjà succédés. Nous avons toujours voté selon les textes. Ce décret ne devrait pas exister. Et nous avons mis un recours, je vous l'ai dit, un recours sous le fond. Parce qu'on ne peut pas être le seul homme, pas au Sénégal, mais dans le monde où les élections sont confiées à d'autres personnes. Moi, je n'en connais pas. Si vous en connaissez, vous me dites, je n'en connais pas. Même pas au Ré, même si je suis adapté à l'époque. Est-ce que nous aurons à cette élection, quand même, tout ce que nous faisons, si tout ça est maintenu, soit m'étonnerait compte tenu de l'indépendance des médecins, soit m'étonnerait que les médecins laissent le cabinet, laissent le plus tôt, etc. Pour aller répondre à je ne sais qui au niveau du ministère pour faire quoi. Il s'agit d'un moment crucial de l'ordre. Ce n'est pas de l'ordre. C'est un moment crucial de l'histoire du Sénégal. Il n'y a pas un seul pays au monde, sauf peut-être en Corée du Nord, où il n'y a pas d'ordre national. Et encore, ils ont quelque chose qui y ressemble. Il y a, dont nous sommes membres d'ailleurs, une organisation régionale, l'organisation de la CFM, nous sommes membres de l'association mondiale médicale, où nous participons tous les jours. Mais imaginez, imaginez un seul instant que le monde entend que les médecins du Sénégal vont aller voter au ministère. Et s'ils ne le font pas, il n'y aura plus d'ordre. Et encore plus grave, quand on le déclare, l'ordre du médecin du Sénégal n'existe pas. En ce qui concerne maintenant, le budget du ministère, le vice-président va répondre. Ce que je peux vous dire, nous nous sommes déjà concertés avec le ministère. Et au cours de cette concertation, lors de la dernière concertation, ils ont soulevé le premier budget. Nous leur avons dit que nous n'avons pas obligé. Nous, lors, nous sommes capables d'organiser les élections avec notre propre budget. Nous n'avons pas besoin de budget. Maintenant, est-ce qu'ils ont obligé pour leurs élections ? Je n'en sais rien. Combien c'est, je n'en sais rien. Mais nous, nous étions là, et on l'a dit, public part, devant le ministre, que nous pouvons organiser nos élections, nous-mêmes, avec notre propre budget. Et comme l'atelier, qu'on nous proposait, nous étions aussi disponibles à faire participer, en ce qui concerne les conseillers de l'ordre, avec notre propre budget. Je vous ai dit tantôt que le fonctionnement de l'ordre était assuré essentiellement par les utilisations des médecins. Vous savez, dans toute organisation, il y a des activistes, il y a des détraqués, il y a des gens qui imbident leur personnalité. C'est un jeune qui vient de finir, qui vient de finir, qui publie ces textes-là. Mais il ne publie pas au nom, il ne publie pas au nom d'une organisation. Il publie à son nom personnel. Donc, il ne faut pas confondre les points de vue personnels du point de vue du groupe. Ici, nous privilégions le point de vue du groupe. Et dans tout état de cause, même si le public allait aux élections, il ne pourrait pas avoir de loi. Parce que le texte dit que l'ordre est composé de deux sections du public et du privé. Cette distinction n'est qu'administrative. Mais l'exercice est le même. C'est pourquoi il y a un seul ordre. ordre de médecin. Il n'y a pas ordre de privé, ordre de privé. ordre de privé.